Dans le cas de tes films, ce qui me fascine, c'est que l'éventail est très, très, très large, l'éventail de tes préoccupations est extrêmement large, entre Marie de l'Incarnation et la Révolution en Iran. Comment tu expliques tout ça? On est amené, à un moment donné, les circonstances font que la question que tu me poses, arrive à point nommé. Parce que c'est peut-être une question que je me posais, mais que je ne me suis jamais posée de façon radicale, parce qu'après tout, ce que nous faisons, nous le faisons en suivant un chemin qui parfois nous échappe. Bien sûr qu'un film enchaîne un autre, et en même temps qu'il y a une cohérence d'un film à l'autre. Mais je la découvre, la cohérence que j'y mettais avant n'est pas toujours la cohérence que j'y trouve après. Mais je suis justement convaincu qu'il y en a une cohérence, c'est de l'arrière. Qu'est-ce qui définit l'ensemble ? Voilà, et là j'ai été... C'est intéressant parce que j'ai été... Bon, j'avais eu autrefois, il y a une quinzaine d'années, une rétrospective, mais une rétrospective sur six ou sept films, ce n'est pas la même chose qu'une rétrospective sur quinze films. N'est-ce pas? Et j'ai eu cette année, le hasard fait qu'à La Rochelle, au festival Escale Documentaire de La Rochelle, il y a eu une perspective qui m'était consacrée. Je trouvais que le mot perspective était sympathique parce que ça ouvre sur l'avenir et ça pose donc la question du sens quand même. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là et vers quoi on va ? Et puis, le hasard a fait vraiment que Tom McSorley, à l'Institut canadien du film, à Ottawa, a proposé de faire une rétrospective, mais une rétrospective, c'est-à-dire pas dans l'ordre chronologique d'ailleurs, j'ai remarqué, mais de tous les films. Il en manque, je pense, deux. Un qui a été produit en France en 2000, il n'a pas réussi à avoir la copie au bon moment. Mais disons, donc, j'ai été moi-même devant ça, c'est-à-dire devant le fait qu'il y avait quinze films qui, d'un côté, réclamaient qu'on les regarde rétrospectivement dans un rétroviseur, donc. Et les autres, à la Rochelle, me disaient, mais vers quoi vous allez ? C'est-à-dire, ils ont présenté les films, ils ont ouvert le festival avec Folle de Dieu, donc le dernier, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que ça représente, tout ça ? Et donc, c'était pas une question qui a été difficile pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence tout à fait visible. Et d'ailleurs, le public s'en est rendu compte. Évidemment, il y a toujours des fanatiques qui vont suivre le tout, ou qui connaissent, et qui disent, ben, vous savez, il y a une cohérence de la voie. Alors, cette cohérence, si on regarde le travail qui commence, pour moi, en 83 au Canada, mon premier film, je commence le tournage en 83, il sort en 85, c'est Les traces du rêve. Et si on met à l'autre bout, Marie de l'incarnation et Folle de Dieu, on voit quand même deux choses. Dans Les traces du rêve se posent deux questions majeures. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux majeures. La question du pays, qu'est-ce que ça veut dire pour un immigrant comme moi, un exilé qui arrive là et auquel on dit, ben, il y a un pays à faire. Pays à faire, c'est du vrai, ben, le pays n'est donc pas déjà là. C'est la première fois qu'on me dit qu'il y a un pays à faire. Et je pose naïvement la question. C'est-à-dire, je pose la question, et en embarquant quand même devant la caméra, quelqu'un que je place comme s'il était devant son propre fusil, si on peut dire, un chasseur chassé, c'est Pierre Perrault. Donc c'est aussi une amitié, mais c'est aussi impitoyablement un regard de l'un sur l'autre. Et en l'occurrence, je prends là comme personnage celui qui a le plus interrogé le pays à faire, n'est-ce pas, et qui l'a interrogé à partir d'un lieu paradoxal, n'est-ce pas, qui est une production qui se fait intégralement dans un pays qui est déjà fait, qui est l'Office de la Seine du Film du Canada. Et j'interroge ce travail, qui est un travail de cinéaste du réel, justement, tout en interrogeant aussi un homme qui, en 1983, après le référendum de 1980, vit plutôt un moment de dédeme, d'impasse, n'est-ce pas. Or, j'interroge donc d'un côté une écriture cinématographique, comment peut-on, poétiquement d'ailleurs, aussi traduire un pays à partir d'une écriture du réel, et puis d'un autre côté, comment ce cinéma documentaire fait par Perrault, qui va m'influencer au niveau de son rapport aux hommes, de son rapport aux hommes et aux femmes, à la réalité, comment ce cinéma se trouve un peu, à ce moment-là, dans une impasse. Il se demande pourquoi il a fait tout ça, et dans la mesure où ça ne débouche pas, soit-disant, sur la création d'un pays. Comme quoi, on peut faire du cinéma, mais ça ne transforme pas le réel, nécessairement, autant qu'on voudrait. Donc, cette question-là, elle est posée autrement dans Folle de Dieu. Ça veut dire, presque 25 ans plus tard, Folle de Dieu, c'est une écriture, une écriture fondatrice d'une femme mystique, qui vient pour fonder un pays, elle vient en Canada, c'est ainsi, et qui, finalement, va d'abord, non pas fonder un pays à proprement parler, même s'il existe un pays depuis, c'est pas celui-ci qui a l'a fondé, c'était la Nouvelle-France, plus ou moins, avec, évidemment, les aléas que l'on a connues. Mais il ne reste pas moins que cette femme qui vient ici, qui est une femme, voit d'abord ce pays à travers une écriture, tout simplement. C'est une femme d'écriture. Et c'est une femme d'écriture qui met en jeu et l'idée de pays, et la rencontre avec l'autre. En l'occurrence, ici, l'Autochtone, qu'elle va regarder comme une autre culture qu'elle va respecter. Bon, pour moi, c'est deux éléments, l'idée de pays, l'idée de lieu, et puis, d'un autre côté, l'autre, l'autre, la rencontre avec l'autre, plus, évidemment, ce qu'on peut appeler la mesure des rêves et des utopies, parce que c'est aussi tout ça, qui se retrouve dans ces deux films-là. En même temps, dans un cas, c'est l'histoire d'un homme et d'un pays, dans l'autre cas, c'est l'histoire d'une femme qui se libère, d'une certaine façon, à travers ce qui est possible au XVIIe siècle, où le monde est religieux, qui se libère à travers une trajectoire, une histoire de vie domestique. Donc, on peut dire qu'on retrouve ces éléments-là. Ce qui est fondamental aussi dans tous les films que j'ai fait, c'est quand même ce combat, comme je le disais tout à l'heure, pour l'humanisation de l'humanité. C'est-à-dire, pour moi, c'est fondamental. Fondamental. Et ça, c'est un point de vue qui précède largement mon aventure de cinéaste. Après tout, mon engagement premier est un engagement de philosophe, est un engagement politique comme philosophe, philosophique et politique. Et quand je dis politique, ce n'est pas un engagement politicien. Je n'ai jamais été un homme de parti. Je ne suis pas quelqu'un de parti. Je suis du parti de l'homme, si vous voulez. Mais je ne suis pas un homme du parti. Par contre, je peux être solidaire complètement, évidemment, à des décisions de groupe. Je peux être solidaire, évidemment, et compagnon de route, c'est sûr. Mais je n'ai jamais été un homme de parti. Par contre, je suis un homme d'engagement. Et l'engagement fondamental comme philosophe, c'était littéralement ça. C'est-à-dire la défense de la culture contre, évidemment, l'ignorance, qui est pour moi le mal absolu, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'origine du racisme. C'est l'ignorance, c'est l'origine du sectarisme. L'ignorance, etc. Et même ceux qui se croient savants, en général, sont des dangers publics. Parce que le propre d'un savant, c'est d'être un ignorant qui s'ignore. Et ça, c'est grave. C'est de ne pas connaître les limites de ce que l'on sait. Le cinéma nous apprend cette modestie. Le philosophe, le jeune philosophe que j'étais, parce qu'il quand même fait des études assez jeunes, j'étais mon premier poste de prof de philo, j'avais 23 ans, et il est bien évident que j'étais assis sur un savoir, mais pas sur une connaissance, pas une expérience. Je dirais que la vie m'a transformé. L'exil m'a transformé aussi. Et je dirais que le cinéma aussi m'a transformé. Le cinéma que j'ai d'abord analysé, le cinéma que j'ai regardé, celui des autres. Mais faire du cinéma, pour moi, ça rend soudain humble au niveau de la connaissance. Car qui veut filmer, je reviens à mes visions du cinéma, filme d'abord ce qu'il ne sait pas. C'est parce que j'ignore que je vais vers ça. Je n'ai jamais voulu transmettre, alors que comme philosophe, j'ai commencé par transmettre ce que je savais. Comme cinéaste, j'ai toujours voulu transmettre l'expérience de l'inconnu, de l'imprévisible, de ce que je n'avais pas saisi. Aller vers quelque chose, et c'est la caméra qui donne cette audace, aller vers quelque chose vers laquelle je ne serais pas allé.